Et merci de m'offrir l'opportunité de m'adresser au peuple sénégalais. Je me félicite, comme l'ensemble du peuple sénégalais et de la communauté internationale, de cette très grande décision historique du président Macky Sall. La seule décision qu'on pouvait espérer et qui soit à la mesure de l'homme d'État, bâtisseur et ambitieux pour notre pays et pour notre continent. Ma satisfaction est d'autant plus grande que le président Macky Sall a d'abord honoré sa parole et ses écrits. Il a ensuite, comme vous l'avez souligné, respecté l'esprit et la lettre de la réforme constitutionnelle de 2016 qu'il a lui-même initiée. Et le concert d'hommage unanime qui émane du peuple sénégalais, ceux de l'intérieur comme de la diaspora, mais aussi de la communauté internationale, d'est en ouest, du nord au sud, prouve à suffisance que par cette décision, le président Macky Sall s'est définitivement hissé à une station beaucoup plus élevée que celle qu'il s'apprête à quitter le 2 avril prochain. Je pense que tout le monde lui doit un très grand merci pour avoir honoré de cette manière le peuple sénégalais et l'avoir restauré à sa place de modèle d'exception. Il va falloir maintenant réconcilier les Sénégalais. Avant d'en venir à la réconciliation, Macky Sall ouvre une nouvelle page dans l'histoire politique du Sénégal. Pour la première fois, le président de la République ne participera pas à l'élection présidentielle qu'il va lui-même organiser. Le 2 avril, il va passer le témoin après avoir dirigé ce pays pendant 12 ans. Tout à fait. Après avoir dirigé le pays pendant 12 ans et avoir un bilan globalement satisfaisant, honorable, en tout cas sur le plan des équipements, des infrastructures routières, hydrauliques, j'ai surpris la dernière fois une conversation de chasseurs libanais qui discutaient et qui avaient l'habitude de parcourir les brousses sénégalaises pour leurs activités de chasse. Et ils disaient entre eux qu'ils n'ont jamais vu autant de pistes et autant de forages dans la forêt sénégalaise que pendant les 12 ans de Macky Sall. Donc le bilan de ce point de vue est satisfaisant. Comme je le dis toujours, sur le plan immatériel, il y a sans doute des choses à améliorer. Mais globalement, il a fait un très bon travail. Mais par cette décision-là qu'il vient de prendre, je pense que tout est dit. Là, il bénéficiera d'une mention honorable sur les langues de la postérité en Afrique et dans le monde. Alors, c'est une décision qui va davantage pacifier l'espace politique et même l'espace socio-politique au Sénégal. Alors, quelle perspective est-ce que vous en voyez ? Qui est-ce qui va prendre en charge le lec de Macky Sall ? Qui est-ce qui va conduire les destinées de la famille libérale ? Est-ce que vous vous croyez à même de pouvoir prendre en charge ce lec ? Vous savez, arrêtons-nous d'abord sur la pacification de l'espace. La paix est l'ingrédient premier de toute activité humaine. Sans paix, sans stabilité, sans sécurité, rien ne peut se passer. On ne peut ni éduquer, ni enseigner, ni cultiver, ni pêcher, ni chasser, ni s'amuser. On ne peut rien faire sans paix. Donc, ça, ça doit être un sujet pour tout le monde. Toute la classe politique, toute la société, tous les citoyens doivent se mobiliser au quotidien pour que le Sénégal demeure un pays de paix, de stabilité et de tranquillité. Même les investisseurs étrangers et même les investisseurs nationaux se posent comme première question avant d'investir, est-ce que l'endroit où j'investis est sûr ou pas ? Dès qu'ils ont un doute sur la sécurité et sur la stabilité, ils ne font rien. C'est seulement après être rassuré par rapport à la sécurité et à la stabilité que l'investisseur s'interroge sur son payback, c'est-à-dire le retour de l'argent qu'il aura sorti et sur le retour sur investissement, c'est-à-dire la rentabilité de son investissement. Donc, la paix est un ingrédient premier. Ce n'est pas de la faiblesse que de travailler en direction de la paix et de la stabilité. C'est la plus grande force. Et l'État a surgi dans l'histoire humaine précisément pour garantir la paix lorsque les hommes, poussés par les changements climatiques, se sont retrouvés autour des fleuves nourriciers pour fonder des civilisations. Ils ont eu besoin de paix, de sécurité et de stabilité. Ça, c'est l'ingrédient premier. Maintenant, la suite. Dieu seul sait qui sera là en février prochain, d'abord. Et qui il aura choisi à travers le choix du peuple sénégalais pour diriger les destinées du pays. Mais ce dont il faut se réjouir, c'est comme l'a dit le président Macky Sall, le Sénégal est rempli de leaders compétents, bien formés, très patriotes, désireux d'offrir à leurs enfants, leurs neveux, un avenir radieux. Et de toutes les façons, la compétition sera ouverte, sera transparente. Le président qui l'organise n'a aucun intérêt particulier à défendre. Et il va encore bonifier sa sortie en organisant des élections transparentes. Et les Sénégalais choisiront. Et les Sénégalais savent choisir. Ils votent depuis 1789. Ils savent voter. Le plus important, c'est que parmi les offres politiques présentes, les idées et les programmes en compétition, le cadre soit tel que les Sénégalais puissent choisir sereinement le meilleur avenir pour la jeunesse du pays et pour la jeunesse du continent. Le vœu formulé par bon nombre d'acteurs politiques, c'est que l'élection soit la plus inclusive possible. C'est-à-dire que toutes les candidatures manifestées soient prises en compte. Alors, est-ce qu'on peut espérer un processus électoral paisible, une élection paisible avec la chape de plomb judiciaire et qui plane encore sur la tête d'Ousmane Sonko, le président du parti PASSEF ? Je ne connais pas l'issue de ces problèmes judiciaires. Mais en tout état de cause, le principe doit être une élection inclusive. Seul le citoyen électeur doit déterminer à qui va son vote et doit choisir. Maintenant, nous devons respecter le cadre législatif et réglementaire sénégalais. Ceux qui, du fait des lois existantes, sont exclus du processus, doivent accepter cette exclusion. Mais le principe, c'est l'inclusion. Maintenant, je ne connais pas l'issue de cette procédure-là. Merci beaucoup. Merci. Ilisse Seike, président du parti Réuné. Merci. Je suis le président de l'Élimane Diorin du FITI Sénégal. Je suis le président du Conseil économique, social et environnemental. Je rappelle que vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Je suis le président de l'Élimane Diorin. C'est ça. C'est une décision historique. Sénégal captait toute l'attention de la communauté internationale. C'est tout ce qui a fait la décision. Le président sait que c'est ce qui est le président. Et que le code d'honneur qui a régi, c'est le président de l'Élimane Diorin. C'est ce qui est le président de l'Élimane Diorin. Je ne sais pas ce qui est le président de l'Élimane Diorin. C'est ce qui est le président de l'Élimane Diorin. C'est ce qui est le président de l'Élimane Diorin. Il en a une ambition pour les hommes, mais il en a une ambition pour le continent Afrique. puisque j'ai vu que tous les gens qui sont venus au Sénégal ou tous les gens qui sont venus au Sénégal ne sont pas venus au Sénégal. Donc, c'est une décision bête. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui attendent personne qui s'est venu au Sénégal et qui s'est venu au Sénégal. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui s'est venu au Sénégal et qui s'est venu au Sénégal. Il y a des gens qui s'est venu au Sénégal. Il y a des gens qui s'est venu au Sénégal. Sa décision est é referred à de ce que les croyances sont les plus petits vont te donner de chez eux. Comme Mandela ne seotes maintenant l'Afrique du Sud avant qu'il t'en donne cette mét rearrangement. En tant qu' HDR, tu vois Mandela elle vient de aller de cette métalline. donc je pense que la décision qui a pris c'est que l'image du Sénégal tout le monde peut le dire si on entend le chef d'état africain ou l'ancien chef d'état tout le monde peut dire que le Sénégal porte flambeau démocratie je pense que nous sommes dans la diaspora je pense que ce que je fais c'est à des messages c'est à des diplomates internationaux des autorités internationales ce qui me donne dans les messages c'est qu'ils le savent à des réunions donc c'est tout ça c'est qu'on a fait qu'ils le savent et qu'ils le savent et qu'ils le savent jusqu'à ce moment quand ils le savent ils sont là maintenant ce qu'on a fait c'est que nous avons fait le Sénégal nous sommes tous qui sont les gens qui veulent ils ne peuvent pas les enfants ils ne doivent pas Non, non. 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 Vous savez que quand vous rejoigniez Maksal, vous soutenez votre alliance, vous m'avez dit que vous êtes le candidat de la Mangerie. Vous êtes le candidat de la Mangerie, vous êtes le candidat de la Mangerie, vous êtes le candidat de la Mangerie. Vous êtes le candidat de la Mangerie, vous êtes le candidat de la Mangerie, vous êtes le candidat de la Mangerie. Ah non, quel que soit le successeur de Maksal, il devra s'appuyer sur son bilan, qui est magnifique. Mais mieux encore, Maksal sera aujourd'hui plus utile au Sénégal et à l'Afrique qu'il ne l'aura été pendant ces 12 ans. Aujourd'hui, toutes les portes lui sont ouvertes. Il prend son téléphone, il appelle Joe Biden. Toutes les grandes universités du monde s'intéressent à lui. Je vais le dire. 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 D'abord, le bilan est très bon. Ensuite, il a été le plus important pour le Sénégal et l'Afrique que le président du Sénégal. Il a été le plus important pour le président du Sénégal et le président du Sénégal. Il a été le plus important pour le président du Sénégal. Il a été le plus important pour le président du Sénégal. Il a été le plus important pour le président du Sénégal. Il a été le plus important pour le président du Sénégal et le président du Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci. Au revoir. Tout à fait. Merci.